Bonjour tout le monde, il n'y a pas très longtemps, je vous ai demandé de m'envoyer des vidéos sur snap avec vos meilleures blagues. Je les ai regardées et j'ai beaucoup rigolé. Non, c'est faux. Et je me suis dit, ça serait marrant de tester vos blagues sur scène. C'est parti ! Et mets un gène si tu veux que je refasse des vidéos participatives. Donc là, on va aller au Panamaard Café pour tester vos vannes sur scène. Monsieur le gars, bonsoir. On démarre tout de suite avec la première blague. L'idée d'anil, on a une blague pour toi, allô ? 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 C'est quoi cet accent ? Vas-y Anthony. C'est une grenouille qui avait un rencard. Elle croyait qu'elle était en retard, mais en fait, elle était dans les temps. Le mec raconte sa blague de la façon la plus inexpressive du monde. Je viens de gagner un euro million et ma femme vient de mourir. C'est le plus beau jour de ma vie. Allez, on la teste sur scène. C'est une grenouille qui avait un rendez-vous. Elle pensait qu'elle était en retard, mais en fait, elle était dans les temps. Beaucoup trop d'applaudissements. Des applaudissements de pitié. T'as compris ? Dans les temps. Ce n'était que la première blague. Un mec va cueillir des cerises avec son pote. Sauf qu'il cueille que la cerise, t'as vu, il cueille pas la queue avec. Puis son pote, tu te dis, mais pourquoi tu les cueilles pas avec la queue ? Lui, tu parles déjà avec les mains, c'est compliqué. Je l'assumais pas trop, celle-là. Mais en tout cas, vu que tu portes un piercing, je t'ai trouvé un petit piercing exprès pour toi. Celui-là, tu pourras le mettre avec la queue. Il y a un Français et un blédard qui parlent. Le blédard, il dit. Bonjour, comment tu t'appelles, monsieur ? Le Français, il dit. Thibaut ? Après, le blédard, il dit. Toi aussi, Thibaut. Merci. Il faut savoir que quand j'ai expliqué la blague à Momo, et je lui ai dit, il faudrait que tu montes avec moi sur scène, lui, il n'a pas compris où était la blague. Il m'a dit. Bah ouais, je suis bon, et alors ? Tu connais la blague du petit déjeuner ? Non. Pas de bon ? Tu vois, pile à ce moment-là, j'avais l'impression que le public va me défoncer. Et vu la tête du mec, je pense que ce n'est pas la première fois qu'il la raconte. En fait, c'est deux kiwis. Il y en a un, il dit. Tu veux jouer ? L'autre, il dit. Hum, peut-être que non ? Peut-être que oui ? Franchement, cette blague, elle m'a fait rire, mais j'avoue, je l'ai un peu foiré sur scène. Je suis désolé. C'est deux kiwis qui discutent, et il y en a un qui dit à l'autre. Tu viens jouer avec moi ? Et l'autre, il dit. Peut-être que oui ? Franchement, comme ça, ça marche aussi. C'est plus court, c'est mieux. Tu fais rire plus rapidement. C'est un conseil pour toi. Hey, Daniel, à ton avis, qu'est-ce qu'un cochon qui passe la douane ? C'est un passe-fort. Vous entendez ce silence ? Pour moi, ça a duré une éternité. Non, en fait, je suis vraiment désolé. Non, mon gars, ce n'est pas suffisant d'être juste désolé. C'est trop simple. Moi, j'ai observé ta chambre, et j'ai fait une investigation. Qu'est-ce qu'on va dans le coin ? Ce ne serait pas une carte, ça ? Là, je t'ai trouvé, mon gars. Ce mec habite à Brest. Il s'appelle Alexandre. Alors, je veux que tous les habitants de Brest ou du Finistère en général trouvent cet Alexandre et lui disent que sa blague, c'est de la merde ! C'est un cheval, frère. Il passe en dessous le pommier et la poire, elle tombe dans l'eau. Et là, il y a un ver de terre, il sort, il la croque et il n'y a plus de courant. Alors, celle-là, j'ai essayé. C'est un cheval qui passe en dessous d'un pommier et la poire tombe dans l'eau et il y a un ver de terre qui sort, il la croque et il n'y a plus de courant. Oui, oui. Je me suis souvié de moi, tu vois, je me suis souvié. Le public n'a pas compris non plus. Mais après, je vais remarquer un petit détail. Regardez sur la vitre arrière. Ce mec a un bébé. Moi, je pense que c'est son bébé qui lui a raconté cette blague. Il y a un cheval et pas quoi il coudre. En vrai, il n'y a plus d'électricité. Sinon, je ne vois pas d'autre explication. C'est quoi un cure de loin ? Un cure d'hissant ! Allez, big up, attends, mon frérot. On t'aime fort, mon pote. Tu reconnais la mif. Ferhat, frère. Toi, t'as un cure qui est loin. T'es loin de nous tous. Tu es différent. Non, en vérité, big up à mon frérot. Van City Gang. Le mec, il commence sa blague. On dirait qu'il va te voler ton téléphone. Ça peut être un nouveau style de stand-up. Hé, bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être là parmi vous ce soir. Rigole, toi, je te dis. Toi, applaudis ou... C'est quoi une pute qui se fait kidnapper ? C'est une bitch volée. C'est à ce moment-là, je ne vous regarde pas dans les yeux. Concentre, t'es pas sur les rôles. Hé non, Rodrigue, il n'est pas passé. Street Maker. Qui est le super-héros qui donne le plus vite l'heure ? Un Spiderman. Spiderman. Là, j'étais pas bien non plus. En tout cas, j'espère qu'il était dans les temps. Comment on appelle une compétition où les participants sont des pommes ? C'est une compète de pommes. Ah oui. Oui. Ah oui. Alors ça, ça veut dire que le public a compris, mais qu'il te laisse en galère. Et je vous dis que c'est encore une fois essentiel. Et surtout, à ne pas confondre avec la compète de pêche. Je me dis qu'il reste encore 3 minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'un combat entre une carotte et les petits pois ? Franchement, c'est un bon duel. Placement de produits, bravo mon gars. Mais d'ailleurs, c'était pas plutôt... Une compète de légumes. Et je me dis qu'il reste encore 2 minutes de vidéo. Là, la vidéo commence par un mec qui est en réflexion. Là, je crois que j'en tiens une bonne. Et au final, pour nous sortir ça. Monsieur et madame, m'envus une aussi bonne blague contre un fils. Comment s'appelle-t-il ? Gérard. Gérard. Gérard m'envus une blague aussi pas drôle. C'est quoi ce geste à la fin ? Tout le monde a compris ta blague. Le public a même dit la réponse avant que je la dise. C'est juste que c'est pas drôle. Alors un conseil pour tout le monde, le pire après une blague, c'est faire un silence, regarder le public en faisant ce genre de signe. C'est juste les arbres. Et bien, il rentre dans un restaurant, il fait je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et l'autre, il dit... Bon, c'est con, j'ai que 19 chaises. Bon, ça arrive au meilleur de faire des erreurs. Et après la scène, j'ai aussi voulu vous faire une petite surprise. Je vais vous montrer vos blagues à quelques potes youtubeurs. C'est l'histoire d'un homme, il est tellement petit que sa tête a plus des pieds. C'est pas moi. Je vais vous raconter la blague la plus courte. La bite. C'est le pire, c'est que c'est sa neuf qui lui dit, quoi. C'est quelqu'un d'autre. Genre sa mère, sa soeur. Ou genre un pote à lui, qui lui montre une vidéo d'une blague, ils sont assis sur deux chaises côte à côte. Un pote qui a des écouteurs. Qui a plus d'écouteurs. Qui essaie de regarder un peu partout. Qui se trouve que son pote est un peu chelou. Et qui part. Et toi, c'est quoi ta vanne la plus pourrie ? Dis-le-moi dans les commentaires. Et j'analyserai les meilleures vannes dans le top commentaire suivant. Dans la vidéo précédente, je vous ai posé la question si vous étiez plus Marvel ou DC Comics. Alors, vous avez voté. Et Marvel a gagné avec 836 voix contre 512 pour DC Comics. Ah bah c'est comme ça. Et si t'es pas content, t'avais qu'à voter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un énorme merci à tous les gens qui m'ont envoyé leur vidéo. Merci à Hugo et Mister V d'avoir participé. Merci à vous de regarder mes vidéos. Car c'est vrai qu'en ce moment, j'en sors 2-3 par semaine. Alors, pour non louper aucune, abonne-toi. Combien de fois il faut que je le dise ? Hein ? Allez, on se voit à la prochaine vidéo qui arrive très 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 bientôt. Musique Musique